Alors nous allons voir ici deux concepts importants qui sont la concordance et l'opposition de phase. Donc ces mots sont importants puisque lorsque deux ondes interagissent ensemble, elles peuvent former ce qu'on appelle des interférences. Les interférences vont dépendre de la phase des différentes ondes. Alors pour expliquer ceci, nous allons prendre un exemple. Donc l'exemple, nous allons prendre trois bateaux différents. Sur le passage de plusieurs vagues ici. La vague ici est la même à chaque fois, donc on a chaque fois la même période. Et donc les bateaux vont osciller tous les trois et ils vont osciller à la même fréquence. C'est à dire que lorsqu'ils vont bouger de haut en bas, ils vont se retrouver au même moment au point zéro qui est ici. Alors en supposant que la vague avance, ce qu'on va observer c'est que les bateaux osciller ici, tous les trois, ils montent et ils descendent. Cependant, comme on l'a observé, ils n'ont pas oscillé tous les trois de la même manière. Si on prend le bateau 1 par rapport au bateau 3, ce que l'on peut observer c'est que le bateau 1 et le bateau 3 ont oscillé en même temps. C'est à dire que lorsque l'un descendait, l'autre descendait aussi. Lorsque l'un montait, l'autre montait également. Quand on a deux points qui oscillent de cette manière, de manière identique, on parle de concordance de phase. A l'inverse, on a pu observer que le bateau numéro 2 par rapport au bateau numéro 1, mais également par rapport au bateau numéro 3, n'oscillait pas de la même manière. Lorsque l'un montait, l'autre descendait et vice versa. Dans ce cas-ci, on dit que l'oscillation est opposée et on peut parler d'une opposition de phase. Et donc ici, comme on le voit, le bateau numéro 2 est en opposition de phase par rapport au bateau numéro 1 et au bateau numéro 3. Alors, ce qu'il faut retenir ici, sur le trajet d'une onde, comme l'exemple des vagues que l'on a vu ici, deux points, donc les bateaux, deux points aussi en concordance de phase lorsqu'ils vibrent de manière identique. C'est-à-dire que lorsque l'un monte, l'autre monte. Lorsque l'un descend, l'autre descend aussi dans notre exemple. A l'inverse, deux points, donc les bateaux qu'on a pu observer, oscillent en opposition de phase lorsqu'ils vibrent de manière opposée. Donc, si l'un descend, l'autre monte et vice versa. L'un descend, l'autre monte et vice versa.